Et voici la dernière chinoise aux bars asymétriques, Yugi Nguang. Qu'est-ce qu'elle va nous réserver ? Sans doute un franchissement. Super devant un tour d'Orsal et Jager salto avant Corcarpé. Oui, Val se complète à l'équilibre. Grand Tour Soleil, double groupé. Ce n'est pas Will and Mo, mais ce n'est pas mal l'empleur. Youging, Guang pour la Chine et le public attend l'apparition de la dernière concurrente. La Chine qui est en train de consulter les notes par équipe. Et je pense que la Chine terminera médaille de bronze de ces championnats du monde devancés par les Etats-Unis. Mais je dois vous dire que la Russie n'aura pas pour la première fois de son histoire une médaille dans ces championnats du monde par équipe. Oui, tout s'est joué dans un mouchoir de poche et Arkev doit être bien déçu d'échapper au podium. La note pour Mademoiselle Guang ne va pas tarder à sortir, mais ça n'apportera rien de plus. Au potentiel chinois féminin actuel, troisième nation de ces championnats du monde, 9,75. Et c'est le moment pour les chinois d'apprécier quand même leur joli banc en avant dans la hiérarchie mondiale. Alors que chez les hommes, ils ont remporté la médaille d'or. Et bien chez les dames, chez les demoiselles.